... Dernière partie en ta compagnie, on va parler maintenant plus globalement du foot. Je pense que sur ce thème là, on y a un petit peu répondu tout au long des trois premières parties. Ma première question sur ta position par rapport à tes anciens clubs, à savoir si tu es un supporter un petit peu à l'affût de la moindre petite image de foot, du moindre match, quitte à se lever à 4h du matin pour voir des matchs, ou est-ce que tu es très détaché de ça ? J'étais vachement détaché quand j'étais joueur pour essayer de m'évader de ce milieu qui est très prenant par rapport à ce qu'on croit justement. C'est vrai que ce qu'on peut dire rapidement, c'est que les supporters voient le moment où on joue, mais ne voient pas tout ce qu'il y a derrière, les entraînements, les séances de récupération, les séances de soins. Ça prend énormément de temps, c'est plus qu'un temps plein. Mais c'est vrai que maintenant, je me connecte plus au monde du football. Sauf, alors, je regarde la Champions League, notamment les équipes qui me plaisent, qui ont un football alléchant, les belles affiches. Voilà sur quoi je suis basé hors matchs du TFC, puisque je les vois tous. Après, oui, s'il y a des matchs intéressants, je suis capable de me lever. Je me lève pour les JO, je me lève pour l'équipe de France de rugby, je me lève pour l'équipe de France de foot. Oui, je me lève pour un Grand Prix de F1. Oui, je suis très, très sport et très, très français. Et par rapport à tes anciens clubs, tu te tiens informé d'un peu tout le monde, Guingamp, Caen, Sion ? Oui, oui, tout à fait. Je jette un œil sur tout ce qui se fait dans mes anciens clubs, même si je ne suis pas forcément appelé tous les jours. Mais en termes de résultats, en termes de compos d'équipe, voilà, Thibaut Giras qui est passé à Guingamp, ça m'a fait bien plaisir. C'est dommage qu'ils descendent, parce que c'est un bon club, c'est un bon club pour se relancer. C'est vraiment un club familial, c'est une belle ambiance, les Bretons sont très gentils, les Normands aussi d'ailleurs. Mais mon passage à Caen a été vraiment différent. Non, je crois qu'on a des belles régions qui vivent bien le football, donc je regarde tout ce qui se fait. Et puis, avec mes amis à Sion et en Corse, forcément, je suis le football de près, notamment là où je suis passé, c'est vrai. La troisième partie, tu nous parlais de Jean-Phi qui râlait un petit peu après les arbitres. Toi, de temps en temps aussi, on t'entend un petit peu de mauvaise foi quand il s'agit des matchs du TFC. C'est déjà quelque chose que tu avais quand tu étais joueur, ce fait-là des fois d'être un petit peu de mauvaise foi ou pas ? Je crois que tout le monde est contre l'injustice. Il se trouve qu'on est attaquant, c'est particulier. C'est vrai que… Entre les enjeux, les fautes. Oui, voilà. Mais bon, c'est vrai que j'exagère un peu. Sauf que des fois, si vous voulez, ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils ne reconnaissent pas des fois qu'ils ont tort. Et c'est là où… Après, je me suis déjà entretenu à des arbitres. Je sais qu'ils sont pour la vidéo. Forcément, ça soulagerait pas mal de choses. Ils sont aussi contre leur environnement. Les premiers à montrer l'exemple, ça doit être les présidents de club. Et forcément, on sait très bien que les premiers présidents, ils ne font pas les efforts nécessaires. Alors forcément, ça découle sur plein de choses. Puis les arbitres sont un petit peu… Ça arrive, comme vous le voyez arriver habillé au stade, il y a l'impression que c'est des ministres qui arrivent, alors que bon, c'est des arbitres comme vous et moi. Et c'est vrai que cette approche-là, voilà. C'est vrai qu'on a… Moi, je trouve qu'on a de l'amélioration, pas dans le sens arbitrage pur, mais dans le sens attitude. Des arbitres moins énervés, des arbitres plus cools, qui discutent plus. Et ça, je trouve que c'est très bien. Je crois que l'exemple du rugby, on le cite souvent un exemple avec Jean-Phil, mais c'est ça, quoi. Discuter pourquoi il siffle faute, pourquoi l'arbitre peut se tromper aussi, mais quand on dit qu'on s'est trompé, c'est 50% de la faute qui est pardonnée. Donc je crois qu'à ce niveau-là, ils ont des efforts à faire. Après, moi, je commande pour le TFC, donc je ne vois pas si un pénalty qui n'est pas sifflé ou un pénalty qui s'est fait contre. Je suis désolé, mais bon, je suis chauvin, je l'assume à 200%. Il n'y a pas de souci là-dessus. Un petit mot sur Rodez, sur lequel tu as joué. Un jour, il est possible de te voir revenir en Aveyron pour aider un club, que ce soit en tant que coach, en tant que, je ne sais pas, dans les dirigeants. C'est possible, c'est envisageable ou tu comptes bien rester ici à Toulouse ? Dans le football, tout peut se passer. Rien n'est figé. Aujourd'hui, le projet TFC me tient à cœur, parce que c'est le plus haut niveau, parce que je représente aussi l'Aveyron ici à Toulouse et au plus haut niveau. Donc, je crois que j'ai un flambeau à tenir et j'ai un poste à bien tenir. Mais en retour sur Rodez, ce n'est pas forcément prévu, ce n'est pas un objectif. Mais bon, moi, dans le sens footballistique du terme, dans le sens d'amener quelque chose en plus à des jeunes joueurs, à un jeune club ou à un coup de main, la porte est toujours ouverte et je suis toujours prêt à écouter. Merci en tout cas pour cet entretien. Et puis, on souhaite une bonne saison au TFC. Comme ça, tu pourrais être de bonne foi, il n'y aura pas d'injusticiens. Mais je suis de bonne foi. Quand je me trompe, je le dis. Donc, il n'y a pas de souci. En revanche, qu'il y ait un pénalty qui n'est pas sifflé, il faut le dire aussi. Et quand le TFC joue mal, on le dit. Et quand le TFC joue bien, on le dit aussi. Il n'y a pas de langue de bois sur TFC TV. En tout cas, nous, on se plaît à regarder ces matchs du TFC. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada